En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vivre cette vie en débusquant les embûches qui nous empêchent l'élan que l'on a de se concrétiser. Parce qu'on a tous cet élan, l'élan vers la liberté, vers quelque chose qui va nous sortir de nos conditions. Et pour trouver cela, il est nécessaire que tu sois très attentif à ce qui se passe dans ta vie. Une attention telle que tu deviens diligent, tu deviens très subtil, très sensible. De tout ce qu'il y a. Parce que si tu n'es pas sensible, tu ne pourras pas voir les choses qui sont cachées. Parce que beaucoup de choses se cachent derrière la superficialité. Il y a la petite vie que nous menons tous les jours, qui est répétitif, rébarbatif et qui traîne. Parce que nous nous sommes habitués à cette petite vie. Mais là, on est en train de dire qu'il y a en soi un élan qui connaît qu'il y a quelque chose d'autre. Mais ils n'arrivent pas à les toucher à ça. Parce qu'il y a plein d'embûches qui t'empêchent de te libérer de la condition dans laquelle tu es. La condition dans laquelle on est, c'est tout le mécanisme qu'on a acquis. Et qui nous a donné d'être la personne, celui qui vit dans ce monde. Avec toute la personnalité, les rôles qu'on a. Et on essaye de continuer comme ça tout le temps. Parce que ces rôles ont créé les habitudes chez chacun d'entre nous. Et en fait, on se satisfait de ça. Mais alors qu'il y a au-delà de toute cette superficialité de paraître dans un rôle. Il y a quelque chose de bien plus profond. Donc, ton esprit doit être osagué. Osagué de ce qui t'empêche d'être toi-même. D'être ce que tu es au fond, pour de vrai. Parce que l'expression de ce que tu es, n'est possible que s'il n'y a pas d'embûche. Il n'y a pas, dans ton champ de perception, des choses qui vont voiler l'expression de ce que tu es. Et cette expression, justement, il y a quelque chose, là, au fond, qui veut jaillir. Mais le monde dans lequel on est, a mis plein de barrières, des peurs, des angoisses, et tout un conditionnement qui fait que tu n'oses plus aller dans cette direction-là. Parce que ça implique que tu n'es plus acceptable dans ce monde. C'est-à-dire, la société dans laquelle on est, on attend de toi que tu te moules, en fait. Que tu acceptes que les limites, en fait, qu'on t'a données, et de toujours les répéter. Mais on sait tous qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Donc, on va remarquer ici que nos peurs nous en empêchent. Et quelles sont ces peurs ? Ce sont des choses qu'on se raconte à soi-même. Que si je ne suis pas conforme, je ne serai pas celui qui est accueilli, qui est accepté de la norme établie. Et ça, pour quelqu'un qui a été tout le temps formaté, à croire qu'il doit réussir, il doit devenir quelqu'un, c'est impensable de ne pas être quelque chose. Donc, tu as décidé que tu seras quelque chose. Tu t'es promis à toi-même de devenir ce que le bonheur serait pour toi. Ce bonheur qu'on t'a offert. On t'a dit, va, il faut réussir à avoir des diplômes et tout ça. Et derrière tout ça, il y a une promesse. Et cette promesse, tu te la donnes à toi-même de l'avoir. Mais pour la plupart, on ne sait pas que cette promesse, justement, toute cette activité pour atteindre tout ça, ce sont nos embûches. Les embûches qu'on a créées pour ne pas y aller. Tout cette activité de vouloir réussir est l'embûche qui fait en sorte que tu as peur de traverser pour aller en dehors de tout ce que tu désires. Parce que ces désirs sont des choses que tu as héritées et que tu répètes. C'est quelque chose qui est en toi comme une machine, un programme que tu te donnes d'aller pour avoir le gain de ce que la promesse propose. Donc nous sommes friands pour la plupart d'entre nous de trouver dans cette activité-là quelque chose qui va nous sortir de cette condition que l'on est. Et là, tu remarques qu'il n'y a plus cet élan. Cet élan n'est plus là. Il y a juste un envie, un désir d'atteindre ce que tu aimerais. Et l'élan est brimé. L'élan de ce que tu es en profondeur, cette sensibilité-là, elle n'a plus cette niaque d'aller au-delà de tous ces embûches. Parce que l'élan va vers la lumière. Va vers ce qui est ultime. Va pour se reconnecter avec le tout. C'est ça que tu as en toi. Tu as cet élan. Et c'est inné dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons cette niaque, cet élan. Mais suivant nos domestications, je dirais, qu'on nous a demandé d'être docile, toute cette activité qu'on a subie, qu'on nous a demandé d'être, fait que tu perds cet élan. Et tu te demandes même si ça existe. Tu te demandes même que si c'est possible encore d'être joyeux. Donc, beaucoup d'entre nous ont accepté le sort que nous avons de vivre enclavés dans nos petites vies, avec plein d'embûches autour. C'est-à-dire, les murs qu'on s'est fait soi-même, les peurs, les angoisses. Et on s'est habitué à ça. Et on ne veut même plus aller les faire face. On s'est habitué. Et on préfère rester dans cette enclave où il y a un sentiment de sécurité. Et là, dans ce sentiment de sécurité, il y a en fond d'écran un besoin de liberté. Au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne sais pas trop c'est quoi. Mais tu vis dans un monde où tu te sens prisonnier de tout ce que tu es. Tout ce que tu as acquis, ça te rend prisonnier de ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu as acquis, tu t'es identifié avec ces acquis-là. Et ces acquis sont des choses qui vont t'emprisonner. Parce que tu t'es identifié avec ça. Et quand tu es identifié avec ça, alors tu es limité par l'aspect de ce à quoi tu t'es identifié. Et cet aspect est limité. C'est-à-dire, tout le connu que tu as gagné va pouvoir évoluer dans cette petite bulle que tu t'es faite toi-même. Tout ça ne peut pas être ouvert vers ce qui est sensible. Au contraire, tout ce qui est sensible va s'engager pour être fermé à la superficialité que ça représente. Donc, la plupart de nos vies sont superficielles. Nous ne savons pas être profonds pour débusquer les choses qui nous empêchent d'aller au-delà de nos carcans, nos petites bulles. Tu vois, c'est comme ça qu'on vit notre vie et qu'on préfère ne pas déranger le statu quo parce que tu as peur de ne plus être accepté. Quelqu'un ne t'accepte pas, ça veut dire que tu es mis de côté. Et celui qui est mis de côté, il est dans la détresse parce qu'il va se sentir abandonné. Il va croire que personne ne l'aime parce que quand tu te sens aimé, alors tu te sens exister aussi. Mais si tu n'es pas aimé, alors tu auras aussi cette crainte de n'être rien. Tu seras seul, tu seras isolé. Donc tout ton intérêt est de faire le beau pour pouvoir épater la galerie, pour faire en sorte que les gens te reconnaissent. Donc l'apparence est devenue quelque chose de très important dans la plupart de nos vies. Pour pouvoir se sentir bien dans cette petite prison dorée qu'on s'est faite. Parce que dans cette prison dorée, on accueille pour soi les choses qui vont nous sortir de notre carcan, de notre torpeur, la torpeur de l'isolement. Donc on cherche une béquille pour pouvoir se sentir bien et pouvoir faire des choses dans ce havre où tout est confiné et puis monotone. Donc tu cherches un petit égaillement et ce petit égaillement sera une béquille pour toi. Parce que tu vas vouloir cette béquille, en fait ce plaisir, cette chose immédiate qui va te donner l'impression d'être accueilli, d'être bien, d'être quelqu'un de content. parce que si tu n'as pas ça, tu es dans la peur, dans la peur de ce que sera demain. Tu vas vivre dans l'angoisse. Et le monde entier a acquis toute cette activité pour pouvoir faire en sorte qu'on fuit le face à face avec ce qu'il y a réellement. C'est pour ça que toutes ces murs de... ces barrières qu'on a fait, ces peurs qu'on a, existent. Parce que il y a la méfiance de ce qu'il y a pour de vrai. La réalité fait peur. Donc on s'est... on s'est acquis une petite bulle où on se sent OK. On se sent bien. Donc, dans cette petite bulle, on attire à soi tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien. Et ce sentiment de bien-être est spontané. Et en fait, il te donne un peu de gaieté spontanée. Mais il faut tout en recommencer. Parce que tu n'es jamais satisfait de toi-même. Parce que tout ce que tu vas gagner, c'est éphémère. Ça n'a rien à voir avec une réalité. La réalité, elle se passe au-delà de tous les enclaves que tu as. De toutes les histoires que tu te racontes. Parce que les histoires que tu te racontes, c'est pour rester dans l'illusion de ce petit réconfort que tu te donnes. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est libéré de ce besoin de se sentir bien. Parce que le sentiment d'être mal, c'est parce que tu n'es pas libre. Mais dès que tu es libre, dès que tu as compris que tout ça, ton mal-être, vient du fait que tu t'es enfermé dans une petite bulle pour pouvoir te sentir bien. alors dès ce moment-là, tu n'as plus besoin de réconfort. Parce que ce que tu auras, c'est directement la vie qui s'ouvre à toi. Tu n'es plus isolé. Tu es connecté avec l'ensemble. Et tu as passé tous ces embûches sans même avoir des égratignures. Tu ne subis pas tout ça parce que tu as accepté que ce que tu es n'est pas ce que tu aimerais être, ce que tu dois être, ce que tu devrais être. Tout ça, ça n'existe pas. cette impression que tu dois le faire, c'est parce que il y a cette peur d'être face à soi-même, face à la réalité, réalité que tu ne veux pas voir. Et comme tu ne veux pas le voir, donc tu ne connais pas et tu vis dans la méfiance, dans la peur de quelque chose que tu ne connais pas. Tu restes dans l'ignorance de tout ça. Et cette ignorance te fait errer dans un labyrinthe où tu es tout le temps en train de quêter pour trouver un échappatoire. La vie que tu que tu aspires à cet élan ne peut arriver que si tu fais le premier pas. Et le premier pas, c'est de braver tout ce qui s'est installé comme étant des embûches. Et ces embûches, ce sont tes peurs, tes angoisses. Tu ne veux pas aller dans dans une certaine direction. Tu restes tout le temps en train de faire les mêmes choses dans des sentiers battus. Et tu ne sais pas ce qu'il y a vraiment. Donc, cette peur de l'inconnu te fait rester là où tu crois être en sécurité. et quand tu es là, alors tu souffres de cet élan qu'il y a en toi qui tout le temps est en train de te pousser, pousser pour aller voir au-delà de tes peurs. Tu ne peux pas y échapper à ça. Cet élan, elle va toujours te parler. C'est comme quelque chose en toile de fond qui va toujours te propulser là où la vie elle est. Parce que ce que tu es a besoin de se libérer pour se connecter à la vie, c'est-à-dire à la lumière, au-delà des embûches que tu t'es mis pour être bloqué. et tout ce que tu t'es donné là comme embûche, ce sont tes peurs, tes angoisses, le sentiment que quelque chose t'arrivera si tu ne restes pas isolé dans ta petite bulle. Donc on a fait un monde où tout le monde s'est isolé. S'est isolé complètement derrière des murs, des prisons dorées. et en fait on croit que c'est ça la vie puisqu'on s'est identifié à cela. Mais ce que tu es c'est bien au-delà de tout ça. C'est cet élan d'hier, cette présence qui veut aller au-delà de tout ça. Cette présence qui tise, qui cogne dans tous les coins pour pouvoir sortir, pour pouvoir respirer, être libre. Et si tu es brimé par toutes les choses qui t'arrivent, par toutes les choses qui sont là, tes murs, tes peurs, tes angoisses qui sont les murs de ta prison, tu vas te demander vraiment si autre chose existe. Tu vas commencer à douter. tu vas devenir le matérialiste qui a conclu son existence comme étant morose et tu vas l'accepter. mais ceux qui ont laissé cette petite flamme allumée en eux, ils ne peuvent que être appelés. Ils sont appelés par ça. En fait, ce que tu es t'appelle à être toi parce que ce que tu es c'est la liberté et la liberté t'appelle puisque tu es la liberté. Mais tu n'es pas quelqu'un de prisonnier dans ta petite bulle. Ça, c'est une illusion. Ça n'existe pas parce que tu as fait en sorte que tout ce que tu penses t'empêche d'aller au-delà de tes sentiers battus. tu veux être libre. Et on a tous ça en nous. C'est pour ça que quand on vit dans ce monde-là, toujours, pour la plupart, on a toujours cet espoir parce que c'est inné en nous. Cet élan, elle est inné en nous. Et je dirais que qui que ce soit que tu es ne lâche pas le morceau. Ne désespère pas parce que à force d'y porter attention, il y a quelque chose qui va se révéler à toi parce que tu portes attention. Tu vas mettre sur ton chemin des situations où tu vas être de plus en plus capable d'y accéder. mais si tu lâches, si tu désespères, si tu pleures, si tu passes ton temps à pleurer et à chercher quelqu'un pour te sauver, alors tu seras perdu parce que personne ne peut te sauver. Il n'y a que toi. C'est et quand tu as vu que tu t'es empêché d'être toi-même, tout de suite c'est fini. C'est fini. Parce que tu t'aperçois que tu t'es leurré. Alors tu rigoles un bon coup parce qu'il n'y a rien de grave. mais tu peux justement continuer la route en souriant et en sachant que tout est possible à celui qui se libère de toutes ses illusions. De toutes les embûches qu'on s'est fabriquées. Sous-titres par Jérémy Diaz